Un jardin pour royaume, c'est d'abord l'histoire d'un jardin, qui est le jardin anglais qu'avait conçu un homme qui s'appelle le marquis de Girardin à Hermenonville et qu'il l'avait conçu un peu comme un paradis terrestre où il a accueilli entre autres Jean-Jacques Rousseau qui est mort à la fin du XVIIIe siècle. Mais bon, après le mot jardin ici, il a plusieurs significations parce qu'il renvoie aussi au jardin de l'enfance qu'une autre sorte d'Éden dans lequel la narratrice va se promener pendant dix jours donc dans ce pays de Valois où elle a grandi. Je crois qu'au début, comme beaucoup arrivaient à un certain âge elle est attirée par une sorte de nostalgie de cette enfance qui lui semblait un petit peu une enfance idéale ou en tout cas peut-être idéalisée aussi avec l'âge et puis finalement cette nostalgie va progressivement faire place à plutôt une forme de gratitude à l'égard de ce qui lui a permis de vivre ces années en particulier de cette région, de cette nature dans laquelle elle a grandi. Je crois que l'enfance c'est un thème qui est vraiment universel et en particulier la façon dont on quitte l'enfance qui est vraiment au cœur de toutes nos vies qui est commune à tous les hommes et moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était réactivé au moment où nos propres enfants quittaient à leur tour l'enfance parce que là on a une espèce de lucidité qui nous permet d'appréhender ce qu'on a vécu un peu à l'aveugle la première fois. Et donc là c'est la confrontation de ces deux expériences à la fois le souvenir du moment où la narratrice a quitté l'enfance au moment où elle voit ses propres enfants quitter l'enfance. Voilà, tout ça est réactivé en même temps et interroge aussi toutes les façons dont on peut revenir se réfugier dans cette enfance comme dans une sorte de jardin idéal où on peut retrouver ses souvenirs et peut-être aussi une forme d'innocence. La nature dans le roman elle est omniprésente parce qu'en fait toute l'histoire se déroule dans une région qui a été progressivement bétonisée et grignotée je dirais par la région parisienne et qui se trouve un petit peu à la frontière parce que c'est encore la Picardie, c'est la campagne c'est ce pays de Valois qui est un pays très riche qui est un pays d'agriculture et en même temps progressivement c'est une campagne qui a vu se développer Roissy, Euro Disney, des lignes grande vitesse qui ont progressivement modifié complètement les paysages. Donc je crois que la nature elle est une nature qui est d'abord liée aux souvenirs de l'enfance de la narratrice et puis qui est aussi constamment menacée et qui se voit progressivement réduite à très peu de choses d'où une sorte peut-être de recherche de ce qui a pu constituer la nature de cette région. C'est une nature qui est constamment en danger et qui disparaît progressivement sous les coups de butoir de la modernité. Je crois que c'est peut-être de tous mes romans le plus personnel parce qu'ils puisent aussi dans les souvenirs de cette enfance moi j'ai grandi dans cette région de Valois près d'Hermenonville et en même temps paradoxalement c'est peut-être le plus universel parce qu'ils touchent des thèmes qui sont je crois communs à tous. Mais en fait je crois que cette nature elle n'est pas seulement mise en danger par la modernité parce que finalement dans l'histoire que je raconte qui est aussi l'histoire des derniers jours de Rousseau dans ce parc d'Hermenonville je montre comment les événements historiques sont venus tout à coup saccager ce qui devait être cette espèce de paradis enfin en tout cas aux yeux du marquis de Girardin et aux yeux aussi de Rousseau. On sait que la nature a une part très importante parce que c'est le moment où il écrit les rêveries du promeneur solitaire et cette nature un peu pré-romantique elle va se trouver complètement saccagée à l'heure de la révolution et donc évidemment il y a un parallèle entre ces deux époques et la façon dont tout à coup ce rêve qui avait été édifié peut-être sur une sorte d'utopie se trouve confrontée à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada